Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, septième journée de manifestation hier, moins de monde dans la rue, les grèves qui s'arrêtent dans les raffineries, le port de Marseille qui est débloqué. C'est la fin du mouvement social ? Écoutez, oui, et c'est l'aboutissement de la réforme des retraites. La réforme, elle est maintenant votée, elle sera bientôt, je l'espère, promulguée. Le débat a eu lieu, six mois de débat, le dialogue a eu lieu, le texte a été enrichi à l'Assemblée nationale, au Sénat. Je crois qu'à un moment, il faut tourner la page aussi. C'est un échec pour les syndicats, une victoire pour le gouvernement, comment on peut le qualifier ? Moi, je n'aime pas la dialectique de la victoire et de l'échec sur quelque chose qui constitue une immense réforme. Et une réforme dont toute la France avait besoin. L'objectif, c'était de sauver le système par répartition, sans baisser le montant des pensions. Et c'est à ça qu'on est arrivé. En fait, c'est une victoire pour notre système de protection sociale. Hier, François Chéret, qui était dans la manifestation parisienne, je vous propose d'écouter le leader de la CFDT. Ce n'est pas parce qu'une loi est votée qu'elle est juste. La CFDT est claire, elle continue à contester cette loi. On prend date aujourd'hui sur l'injustice de cette réforme et la décision d'en faire une autre. Mais aussi, on pose les problèmes avec l'intersyndical, les problèmes des jeunes et de l'accès à l'emploi, les problèmes des seniors qui sont exclus du travail. L'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, ce sont les solutions ? C'est ce qui va se passer maintenant ? Les discussions qui vont avoir lieu ? C'est en tout cas la suite assez logique et je crois que c'est bon que cette discussion s'ouvre maintenant. Parce qu'à l'occasion de la réforme des retraites, il s'est exprimé des inquiétudes. Et ce serait une erreur que de tourner toutes les pages d'un coup et dire « mais les inquiétudes aussi, allez c'est fini ». Non, les inquiétudes elles sont là, notamment les inquiétudes sur l'emploi des jeunes. Moi je trouve que c'est un message qu'on a entendu assez fortement. Et les choses sont liées. Emploi des seniors, emploi des jeunes. Ça s'est vu dans d'autres pays d'ailleurs. D'autres pays qui ont augmenté leur taux d'emploi des seniors, ont augmenté leur taux d'emploi des jeunes en même temps. Les choses sont liées, il faut pouvoir en parler. C'est normal. Une des grandes craintes justement des jeunes, c'était que l'allongement de la durée de travail pour pouvoir toucher la retraite les pénaliseraient et les empêcheraient d'avoir accès au marché de l'emploi. Ça c'était une erreur. Je crois que s'il y a un lien entre l'emploi des uns et l'emploi des autres, il n'est pas dans l'idée que le travail se divise, que le travail se répartit, que le travail serait comme un gâteau dont chacun aurait sa part. On l'a vu d'ailleurs par le passé, ce n'est pas en diminuant le temps de travail comme on a fait en France qu'on augmente le nombre d'emplois. Non, le travail, il a plutôt tendance à se démultiplier quand on est un pays dynamique, quand l'emploi marche bien, quand l'économie marche bien, quand il y a de la créativité, quand il y a de l'innovation, quand il se crée des emplois pérennes et des emplois de demain et des emplois sur les secteurs de forte croissance, on pourrait dire un mot de l'économie numérique. Ça profite à la fois aux seniors et ça profite aux plus jeunes. En fait, ça marche pour tout le monde ou ça marche pour personne. Et c'est bien d'une certaine façon. C'est ça la cohésion nationale. Nos destins sont liés. Dans l'idée qu'il va y avoir une discussion à la fois sur l'emploi des seniors et l'emploi des jeunes, il y a ce message-là. Nos destins sont liés. Ils sont liés à travers un système de solidarité comme celui de la retraite par répartition. Et ils sont liés à travers la croissance et le dynamisme d'une économie nationale. Alors justement, vous vous occupez du développement numérique. En quoi ce secteur peut être un gisement d'emplois ? Dans quel domaine particulièrement ? C'est un secteur qui est formidablement dynamique, à la fois pour lui-même, mais aussi pour tout ce qu'il donne comme compétitivité à d'autres secteurs. Différentes études de l'OCDE considèrent que depuis les années 2000, c'est environ 60% de la croissance française dans son ensemble, à la fois de manière directe et indirecte, qui est liée à l'économie numérique. Et de manière directe, à travers les logiciels et les services, c'est quand même 2 millions d'emplois. C'est le sens de l'attribution par le Président de la République et le Premier ministre de 15% du montant du grand emprunt au numérique. 4,5 milliards. 2 milliards pour les infrastructures, la fibre optique pour que tout le monde ait accès, qu'il n'y ait pas de fracture numérique. Et 2,5 milliards pour les usages, les services. C'est des choses comme la télésanthé, l'AI éducation, le télétravail. Les emplois de demain sont là. Et les emplois de demain, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des secteurs sur lesquels la France a des atouts. Des atouts à faire valoir, qu'elle fait déjà valoir. On a des petites entreprises très dynamiques sur ces secteurs. On peut les aider mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour les aider mieux, ces petites entreprises ? Une loi spécifique pour aider les petites entreprises dans le domaine du numérique ? Moi, je pousse au niveau européen à l'idée de ce qu'on appelle un small business act à l'européenne. L'idée de promouvoir, de favoriser peut-être les petites entreprises pour les aider à accéder au marché public. Je trouve que l'économie numérique serait un bon secteur pour expérimenter ce type de démarche. Et puis je crois aussi qu'on a besoin d'avoir une politique européenne commune du numérique. C'est très frappant. On a réussi à standardiser des choses aussi compliquées et absconsent parfois que les prises électriques, vous savez, ce n'était pas les mêmes dans tous les pays. La hauteur des pare-chocs. Le marché commun du numérique, on ne l'a pas encore fait. Aujourd'hui, il y a 27 marchés différents. Ce qui fait qu'on a des start-up qui marchent bien en France et qui finissent par s'expatrier aux États-Unis. Non pas parce qu'elles manquent de capital, parce qu'on a bien développé le marché du capital risque, même si ce n'est pas encore parfait. Mais tout simplement parce qu'en fait, elles ont ici 27 marchés, alors qu'aux États-Unis, elles en ont un seul grand. Donc on peut faire mieux avec une politique européenne commune du numérique. Henri Weber était l'invité du talk hier. Il vous a posé une question sur l'équipement de notre pays en réseau Internet à très haut débit. C'est un équipement absolument essentiel qui peut créer des centaines de milliers d'emplois. Or, la France est substantiellement en retard. Le plan de relance, le grand plan d'épargne de 35 milliards, il consacre pour les équipements informatiques 2 milliards seulement. Il en faudrait 20. Donc on ne ratera pas notre retard de cette manière. Alors que comptez-vous faire pour accélérer notre équipement en Internet à très haut débit ? C'est une très bonne question. Alors d'abord, on est très bien positionné sur le haut débit et on n'est pas véritablement en retard sur le très haut débit. Il y a quelques pays dans le monde, comme la Corée du Sud, qui sont très en avance. Mais par rapport aux Européens, en fait, tout le monde est en train de se lancer en même temps. Ceci dit, il faut se lancer sans tarder. Les 2 milliards du grand emprunt, c'est vrai, ne suffiront pas. Mais ils ont vocation à faire effet de levier sur l'argent des collectivités territoriales et du secteur privé, des opérateurs, pour lever, disons, jusqu'à 7-8 milliards. Donc ça fera une première tranche. Ça va nous permettre de lancer la machine. De lancer la machine dans les zones moyennement et peu denses. Parce que dans les zones les plus denses, les opérateurs investissent directement sans avoir besoin d'argent public. C'est déjà très rentable. Et puis dans un deuxième temps, on ira probablement vers une solution de mutualisation. Le sénateur Moret vient de rendre au Premier ministre ses propositions. On réfléchit à des systèmes un petit peu comme ce qui avait permis l'électrification des campagnes. Des systèmes de mutualisation pour pouvoir véritablement apporter la fibre optique partout. Parce que ce que disait Henri Weber, c'est vrai, c'est que la fibre optique, c'est la compétitivité, c'est les emplois de demain. – Mercredi prochain, vous tenez une convention à l'UMP, les rendez-vous pour la France sur l'éducation. Cette semaine, Jean-François Copé a donné quelques pistes déjà par l'intermédiaire de son club Génération France.fr. Vous étiez d'ailleurs présente. Juste, première question, c'est habile que le club de Jean-François Copé fasse ses propositions avant l'UMP de Xavier Bertrand ? – Oui, c'est bien. C'est bien que tous les clubs, tous les think tanks, tous les espaces de réflexion puissent en quelque sorte enrichir la réflexion de l'UMP. L'UMP travaille sur son projet pour 2012 et toutes les contributions sont les bienvenues. On a nous-mêmes créé un certain nombre d'ateliers en amont de ce grand rendez-vous du projet du 3 novembre. Jean-François Copé a organisé une réunion, c'était sur l'école primaire et toutes ces propositions seront entendues et pour certaines reprises le 3 novembre. On a un certain nombre de propositions qui viennent aussi des militants, des fédérations, parce qu'on a créé une série de café-débats en fait pour faire remonter tout ça. L'éducation, c'est formidable, c'est un sujet sur lequel chacun a une expertise, chacun a un regard, chacun a été élève. Beaucoup ont des enfants qui ont été ou qui sont à l'école. Et donc c'est un sujet de débat auquel on a envie d'interagir et de donner ses meilleures idées vraiment bien pour lancer ce cycle de réflexion. Parmi les idées de Jean-François Copé, il y en a une qui a fait beaucoup de débats, c'est l'examen d'entrée en sixième. C'est une proposition que vous allez reprendre mercredi prochain ? Alors pas forcément en tant que telle, c'est-à-dire que l'idée que les élèves qui en fin de CM2 n'ont pas acquis les fondamentaux ne vont pas dans le collège actuel tel qu'il est actuellement constitué, ne font rien de bien, ne font rien de bon. Ça c'est vrai, c'est certain, c'est confirmé si vous voulez par toutes les études. Un élève qui est en situation d'échec en fin de CM2, il se traîne au collège et finalement en fin de collège, il est encore en situation d'échec, c'est toujours le même. Maintenant, est-ce que c'est vraiment en fin de CM2 qu'il faut finalement le constater ? Peut-être pas. Et donc on a plutôt dans l'idée de faire ces constats très très tôt, de pouvoir rectifier les choses très tôt, et donc de positionner plutôt cette réflexion sur la fin de CE1, à la fin de ce qu'on appelle le cycle 2, qui comprend la grande section, le CP et le CE1, parce que c'est le moment où on voit des élèves commencer à décrocher. Un examen ? Pas forcément un examen, mais il y a cette idée, non plus un concours, il y a cette idée qu'une évaluation là, une évaluation qui est à la fois une évaluation pour les élèves, mais aussi pour les responsables d'établissements, si on va vers plus d'autonomie des établissements, pour les évaluer eux, pour évaluer les méthodes pédagogiques, parce que dans ce travail de l'UMP, on parle beaucoup de méthode. La fin de CE1 serait probablement le bon moment. Les internautes ont été amenés à vous poser des questions, en voici deux. Maurice vous demande si vous pensez qu'une alliance entre l'UMP et le Front National est envisageable nationalement ou localement. Non. Non, ça fait référence effectivement à une proposition de Christian Van Est, qui a été beaucoup décriée. Christian Van Est, il doit quitter l'UMP s'il est sur cette position ? Moi, c'est ce que je recommanderais. Je trouve que pour moi, ce débat n'est pas ouvert, n'a pas à être ouvert, il n'a pas lieu d'être, c'est hors de propos. – Autre question d'internaute, Luciano se demande pourquoi on vous cantonne à des postes purement techniques ? Est-ce que ça va continuer ? – Je ne considère pas mes postes comme techniques, alors je vais vous dire. Pour moi, l'écologie a été vue trop longtemps par la droite comme un sujet technique. Elle a gagné ses lettres de noblesse en politique d'abord avec la charte constitutionnelle de l'environnement, et surtout ensuite avec le Grenelle de l'environnement, avec Jean-Louis Borloo, et elle est maintenant reconnue comme un sujet politique. Et j'ai l'impression, aujourd'hui, d'accompagner le numérique sur le même chemin. Pour moi, ce n'est pas un sujet technique, ça commence par de la technique, mais derrière, il y a toutes les questions de la société numérique, la protection des données personnelles, le droit à l'oubli, les emplois de demain. Tout ça, ce n'est pas des sujets techniques, en fait, c'est une nouvelle société qui se crée. La génération qui vient, elle est née avec le numérique. Pour elle, ce n'est pas un sujet technique, pour elle, c'est sa vie. – Nathalie Kosciusko-Morizet, merci d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour un prochain talk. – Sous-titrage ST' 501